Parlant de joke de gay, parlant de joke de gay, on va marquer ce sujet que je voulais embarquer avec toi Oui Avec la coop des récoltes Oh god, pas vrai Et Zach Poitras, et ça en ce moment, ça risque d'être le highlight parce que ça c'est des clics en tabarnak J'ai refusé de commenter aux journalistes des journaux Ouais mais là c'est pas la même affaire Ouais 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 parce que là, t'sais, aujourd'hui il a publié sa réponse Zach Poitras finalement Qui, en passant l'histoire si vous savez pas, c'est ce que les médias ont dit Honnêtement, j'ai semi-suivi le dossier parce que je trouvais ça juste lourd, ça m'intéressait pas Parce que les médias ont dit, et ça c'est général, le gros titre c'est Un humoriste se fait refuser la scène pour ses dreads C'est un humoriste blanc Donc ça c'est le gros titre que tout le monde passait Puis là finalement lui, lui-même a répondu à la polémique Qui dit qu'en fait, il a pas été refusé la scène, il a fait une demande Puis sa demande a été refusée, fait qu'il était pas sur scène C'est pas comme s'il était arrivé, puis il était arrivé sur scène puis l'ont fait des calices Ah ben ça je le savais, on savait déjà ça Non mais le monde de Facebook le savait calissement pas Ok Ça je peux te le dire dans les commentaires, le monde passait, c'était ça qui se passait Genre c'est comme si le gars était sur place puis il s'était dit des affaires par jour Non mais on fait comme, hé on a organisé un show, c'est ces humoristes là qui vont être sur le show Et on fait ok, mais tout le monde c'est cool, mais lui on veut pas qu'il faisait ça Ouais, c'est ça Ouais Donc ça c'est le général Mais c'est aussi de l'estide marde que... T'sais, pour moi c'est ça C'est le moins pire que, le gars il est sur scène puis le monde il demande de décoller Ah oui c'est le moins pire, mais est-ce que ça rend ça mieux ou non? Non je pense pas, mais la façon qu'il l'a réexpliqué puis je vous explique Là il l'a pas battu, il a juste craché dans le face C'est ça t'es là, ouais mais... Faut pas cracher dans le face Ouais, l'a pas battu, oui mais... Ça fait une grosse polémique cette affaire là pour de vrai Moi j'ai vu ça passer puis là moi aussi j'suis en tabarnak, ben j'ai ça Moi ce que j'ai le plus c'est les trucs qui se disent qui sont inclusifs Puis qui enlèvent du monde C'est ça j'ai ça Les raisons sont là, j'ai vu ça quand même C'est tout le temps la même affaire, mettons ils vont prendre le mot liberté Puis là tout le monde va le prendre, va donner sa définition Puis il va appliquer des règles en fonction de ça que lui considère Puis je veux dire, c'est des sujets super délicats Parce que l'appropriation culturelle en tant que telle Si c'est blessant pour une communauté Puis que la communauté te le dit Ben si t'es insensible à ça Puis tu rejettes cette douleur là collective Que tout le monde est d'accord C'est pas cool Mais c'est surtout, je pense c'est à l'endroit que c'est comme ça On s'entend que c'est la coop des récoltes Eux on rend des règles assez strictes Moi je sais mais ils se basent sur ce principe là Ils se basent sur l'appropriation culturelle Puis je pense que On dirait que Quand ces causes là ont besoin La appropriation culturelle de qui ? Ben c'est ça, ben là dans ce cas-ci Ils ont dû être jamaïques je pense Mais tu vois moi dans les commentaires Ça j'ai été surpris ou j'ai été sur le cul là Dans les commentaires j'ai descendu Puis un gars il a dit Moi aussi ma culture avait des dreads Tu peux lui montrer les amérindiens Qui avaient des dreads Finalement c'est qui qui fait l'appropriation de qui ? Ben... Parce que si les amérindiens l'avaient avant les américains C'est ceux qui font l'appropriation Ça devient genre redondant Non en fait je comprends ce que tu veux dire Ce que j'avais vu par rapport à ça Que je trouve intéressant C'est que la seule raison pour laquelle C'est souvent plus appliqué aux blancs C'est que Il y a une position de force Une position de supériorité Donc t'es en position de pouvoir Parce que eux autres ils ramènent tout au pouvoir C'est ça c'est la game C'est pouvoir égale méchant Alors qu'ils utilisent le pouvoir Pour faire plein d'affaires Mais t'sais il y a bien des contradictions dans ces affaires là Qui nous chappent un peu sévères Comme t'sais Ils combattent le racisme Qui est une très bonne chose Ouais ouais Avec le racisme C'est ça En faisant avec une généralisation Genre les blancs sont privilégiés Tu fais comme Ben tu lui as pas demandé où il est grandi T'sais t'es à rien de dire Que toute sa souffrance Et sa douleur à lui Est moins valide que celle D'une communauté qui a été Qui dans le passé a été Pas la même génération Tu parles 2, 3, 4 générations Tu peux monter dans le passé Pour justifier que lui doit payer Tu fais wow là C'est bizarre là Y'a quelque chose là-dedans Que je trouve Pis t'sais On parle de pouvoir là Le racisme T'sais Une affaire qu'ils ramènent toujours C'est le racisme En rapport au pouvoir là C'est comme Nous les blancs On est au pouvoir ici Ben c'est pour ça C'est pour ça que nous On peut pas s'approprier Si on s'en va par exemple En Asie Les asiatiques Par exemple en Corée du sud Où est-ce que c'est eux Qui sont au pouvoir Mais c'est un argument Du white privilege Si nous on s'en va en Afrique Où est-ce qu'ils ont Tu peux plus le voir C'est des privilèges associés C'est des privilèges associés A la majorité Ok En fait je pense que c'est Jordan Peterson qui présentait Cet argument là Qui disait que justement Si tu vas en Chine Ca va être des chinois Qui ont les privilèges Que les white privilege Se font associer Dans certaines autres communautés Où c'est majoritairement Cette communauté là Qui occupe ça Ben ça se trouve A être des chinois Qui ont ces privilèges là A ce moment là Est-ce que c'est le même Ouais c'est ça hein Donc c'est des privilèges Est-ce que c'est la majorité Parce que les déclinaisons Dans le fond Ce que lui il reproche Au mouvement de gauche C'est de On est rendu foule politique là Non mais moi Je suis pas politique dans la vie Pis c'est pas des sujets Qui je trouve que T'sais S'il y a quelqu'un Qui devrait en parler C'est probablement pas moi Dans le sens que Je suis pas le mieux informé Je suis pas Je peux en parler On parle disons de notre chapeau On ne suis pas des politiciens non plus Non je sais Je suis capable d'en parler C'est juste que Je me dis tout le temps J'ai l'humilité de me dire Il y a des enjeux C'est lesquels Ben j'en connais moins Une fille comme Judith Lussier Elle écrit des textes là-dessus Elle s'informe là-dessus Pis des fois je lis Pis je peux ne pas être d'accord Ou des fois je suis d'accord aussi Mais je me dis Cette fille-là Elle prend vraiment Le temps de réfléchir Ouais Parce que c'est des enjeux complexes Pis c'est pas vrai Qu'on peut tout avoir Une opinion pertinente Sur un enjeu complexe J'ai peut-être pas pris le temps Que j'aurais besoin de prendre Pour avoir T'sais Pour considérer Que ça va être utile Ce que je veux dire Fait que des fois J'essaie de faire attention Bref Tout ça pour dire Ce que lui il présentait ça C'est que c'est des trucs Associés à la majorité Pis que C'est un peu weird D'enlever ça Dans le fond C'est normal Que le territoire Que le peuple Qui occupe le territoire Soit en majorité Soit en majorité Mais veuille avoir Des Un standard T'sais Par rapport au fait Que c'est son territoire A lui Ouais 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 Parce que sinon Le message c'est genre Si t'arrives Ben Ben Je pense que ça revenait au Un petit peu comme quand t'arrives C'est comme tribal C'est comme des cultures Coutumes genre Ouais Si tu t'en vas au Japon Ben là Chris Tu dois pas C'est un bon usage De faire En mangeant de la soupe Mais quand tu viens ici C'est comme weird Genre Ça c'est du point de vue culturel Mais je pense que la manière dont lui Il voulait l'amener C'était genre Euh T'sais si toi mettons Tu te bats Pis là genre tu fais une guerre Pis tu gagnes un territoire Pis t'occupes ce pays là Pis là Il y a des habitants Qui sont là aussi Qui étaient là avant Pis toi t'arrives Pis t'as gagné J'ai gagné mon territoire T'sais historiquement Ben Il me semble que C'est pas normal pour eux De se dire Ah ben on va donner On va être égal à la personne qu'on a T'sais Ouais 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 Fait que je pense qu'ils partaient de ce raisonnement là Sauf que là moi Moi Ce que je suis pas d'accord avec ça C'est que Moi le monde évolue Pis les frontières C'est nous autres qui a mis ça là Pis ça Moi c'est pas parce que Je suis venu dans un pays Que je suis chanceux d'être né dedans Que la souffrance de la personne Dans l'autre pays Le Syrien là Lui il a pas demandé A venir au monde là-bas Pis est-ce qu'il y a des bombes autour Lui il est le gars Il est venu au monde là Il va nous tamerner Ou la fille Ou la fille Absolument Absolument T'sais c'est ça mon point C'est que Faut pas que sa douleur Se soit moins importante Juste parce qu'il est loin Ou sa douleur Ha 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 Ou son douleur Mais bref T'as-tu vu il y a même J'ai vu un mouvement de l'UQAM Pour modifier l'orthographe aussi Genre L'orthographe des pronoms C'est ça? Non mais l'orthographe des mots T'sais comme T'sais quand t'écris des verbes Pis à la fin c'est genre E accent aigu Est-ce que tu mets un E ou un F Mais tu fais accent aigu point E point S Mais pour être sûr Genre de Mais ça je trouve ça Tu vois je trouve ça un peu ridicule Mais en même temps Je suis obligé de Même quand je suis pas d'accord Je respecte Ce type de truc là Mettons je trouve que ça va trop loin Je fais Ben c'est-tu quoi on a besoin De gens qui vont trop loin Dans les deux sens Pour réveiller peut-être Le perdu dans le milieu C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti